Alors, M. Aurélien Pradier, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Mon propos s'inscrit dans la continuité des propos que nous avons eus la dernière fois. Concernant l'initiative que vous avez lancée de visiter les prisons, je la trouve en effet bénéfique, mais je voudrais, quitte à être un peu rabat-joie, y apporter au moins deux prudences. La première, c'est que nous n'en fassions pas une seule action de communication. La deuxième, c'est que nous soyons très prudents dans nos jugements. Et je le dis parce qu'après avoir écouté les rendus qui ont été faits lors de la dernière commission, j'ai eu un doute. Je ne suis pas un expert de ces questions. Je n'ai pas vocation à l'être. Je suis un député de la République, comme chacun et chacune d'entre nous. Et je pense que lorsqu'on quitte une prison, et lorsqu'on n'a jamais visité auparavant des lieux de privation de liberté, il faut surtout se contenir de ne porter aucun jugement et aucune expertise active. Je pense que c'est fondamental. Et je le dis parce que j'ai vu des réactions médiatiques immédiates dès la sortie des visites. Je les ai trouvées déplacées à certains égards, je le dis très librement. Et ensuite, je les ai trouvées très malvenues parce qu'une fois de plus, il faut du temps pour appréhender ces situations. Et ce n'est pas parce qu'on a passé deux heures dans une prison que l'on devient expert de ces questions. Et je pense que cette humilité-là, elle est fondamentale et sûrement tout aussi salutaire que le seul fait de visiter ces lieux. C'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, elle vous est destinée, madame. J'aimerais comprendre, positivement et légitimement, quel est véritablement votre rôle ? Comment vous l'appréhendez ? Quel est, à votre sens, le cœur de votre mission ? D'assurer que les conditions de détention soient respectueuses de chacun et de la dignité de chacun. Est-ce que vous avez une opinion aussi ou un jugement, en tous les cas, sur le rôle même des prisons ? Est-ce qu'il s'agit seulement d'examiner les lieux pour vous ? Je pense qu'il est important pour chacune et chacun d'entre nous que nous comprenions quelle est véritablement votre mission et les principes sur lesquels vous êtes, j'imagine, plus attentifs que d'autres encore. Je pense que...